Bonjour à tous, vous allez assister à la finale 1, 3ème manche de cette course WS Lime à Reims. C'est beau l'histoire, c'est vrai ? Oui, bah oui, c'est bien. On va suivre pour l'instant en première position. Nous avons Théo Lemaire sur son As-Beratine. Alors derrière lui, c'est Jean-Cleryx Arcel, qui a un techno magnifique. Il va s'attacher de Jean-Cleryx sur Théo. Ah, dommage, c'est qu'il s'occupe. Alors en 3ème position, la voiture Jean-Lunaire. C'est Théo en tête. Il y a Théo qui se rapproche de Jean-Cleryx Arcel. En 4ème position, la voiture blanche, c'est l'Agama de Hugo Tavernon. On lance un lap Théo. Grande, il avance, tout seul en 7. Il y a 3 grandes d'avance sur Jean-Cleryx. Il doute qu'il sera proche de Théo. Bataille pour la 3ème place. On va aller plus d'un peu. Alors, le 5ème qui arrive là, c'est le lausine de Malcolm Rocher. Ah, ici, la voiture rouge et jaune. C'est Nathan Delis. Aïtons, c'est que non. Alors. On va reprendre Nathan Delis. Alors. On va reprendre Nathan Delis. Donc là, on a celui de Jean-Cleryx. Je viens de faire une petite faute de trajetia. Jean-Cleryx qui se rapproche à nouveau. On va regarder cette bataille en 7 de tour. C'est très joli. Du coup, il y a 4. Elle est vraiment crée à Théo. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Ça a l'air quand même bien à l'aise en 7. Il vient de passer ses tendures. En fait pratique, à passer pour jiter. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Et le deuxième gorge qui est ouvert à ajouter. Ça permet à Théo d'être en âme tout est l'élange. C'est très bien. Là, il y a la voceur 4, 2, 2, 2, 3 et 3. Alors en athée aussi, jusqu'à ce qu'il y a. Il y a une demi-minute droite de cas entre les deux, ça fait 3 secondes, on a peut-être. C'est l'autre qui arrive au comptage, top ! On attend le troisième, Hugo, Hugo vient de passer. En quatrième, nous avons Kevin Ducebo et en cinquième, c'est Pierre Raboulin. Alors, on va regarder un peu le trafic. C'est un peu terrible parce qu'en fait, il y a deux voitures identiques. Voilà, la voiture de Théo Lemaire et la voiture de Nicolas Lele. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment identiques. Regardez, Théo Lemaire qui revient sur une voiture, c'est la même. C'est celle de Nicolas Lele. Donc du coup, je m'embelles les pinceaux en commentaire. Voilà. Voilà, les mêmes couleurs. Nicolas Lele qui revient sur un ASB et qui est encore six jeunes pilotes, sollicitations à lui d'ailleurs, d'atteindre cette finale A. Ici, en finale A, c'est vraiment les meilleurs du Niken. Dans cette catégorie, il y a plus de 120 pilotes. Donc là, c'est les 14 meilleurs. Alors là, voilà. Pas de Théo et pas de JT. Dommage. C'est dommage. On aurait pu assister à une belle bataille. Ça s'est resserré entre les deux pilotes. Voilà. Il suffit de bien le passer en sautant. Voilà. Ah, mais non. Mais encore une fois, c'est Nicolas Lele. Et je me trompe sinon. Mais non. Ah non. Il y a un bel écart, puisque Théo est passé le contact. Alors maintenant Théo a pris le large. J'ai vraiment du mal avec les deux carrossés qui sont pareils. Là. Alors voilà. J'étais en numéro 2. Voilà. Et ça, donc à 12, là, c'est Christophe Jules. Encore un très jeune pilote. Qui progresse aussi énormément. C'est comme Nicolas Lele. Ça fait vraiment plaisir de voir des très jeunes pilotes comme ça dans des finales de ce niveau-là. Christophe Jules, qui a l'air très bien entouré par ses parents. Qui prend mes canaux. Il est là. C'est lui. C'est ça qui prend. Voilà. Donc là, on arrive à la fin. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui vient de gagner. C'est lui. C'est lui qui vient de gagner. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. On va se retenir, je pense, un petit peu plus tard. À 4 mai. Je pense que ce sera le final one. ça été natin